Musique Bonjour à tous, bienvenue à LOS TV, nous sommes en direct sur internet avec nos 3 invités, les 3G, Guy, Ginette et Gaëtan. Ils sont tous les 3 marathoniens. Alors Ginette et Guy, combien avez-vous mis de temps pour finir, pour clore ce marathon ? Bonjour, donc c'est Gaëtan et Ginette, donc on a mis 4h06 pour notre premier marathon tous les deux. D'accord, et un marathon ça demande beaucoup de préparation ? Effectivement, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, se dire allez ça y est on se lance, il faut un minimum de préparation, donc une hygiène de vie aussi assez saine, éviter trop l'alcool et après beaucoup d'endurance. Il y a des préparations spécifiques qui existent justement pour préparer ce genre d'événement. Alors Ginette, vous avez été championne de certains marathons, lesquels ? C'était mon premier marathon ici, je n'ai jamais fait de marathon. C'est mon premier, j'ai fait pas mal de 20, de 10 il y a quelques années là. Et puis j'avais, c'est vrai que j'avais pas mal ralenti au niveau de la course et puis je suis au club RCB, Blandec. Et là il y a une douzaine de coureurs, ils faisaient le marathon de Paris et plusieurs, le marathon ici du Louvre. Alors bon, je me suis lancé un défi, j'ai dit je vais faire le marathon du Louvre. Et c'est comme ça que mon garçon il m'a dit, ah tu fais le marathon du Louvre ? Moi je le fais aussi, je vais le faire avec toi. Et voilà. Donc pour vous le défi a été relevé ? Ah voilà, puis on est très content. C'était beaucoup de stress au départ, beaucoup de stress, enfin plutôt la veille, le matin. Et une fois qu'on est parti, bon plus de stress, il n'y a plus de corps, les jambes en fait, il faut y aller. Mais on est très content. A quoi on pense pendant un marathon ? Parce que c'est quand même très long, on pense à gérer son temps ? C'est surtout ça gérer, gérer, pas aller trop vite. Et après si on veut faire quand même un temps convenable, pas aller trop doucement, c'est gérer. Parce que si on démarre trouvée, bon ben on peut finir, ou pas finir du tout, si on va trouver. Là je crois qu'on a bien su le gérer, on est très content, on a été régulier tout du long. D'accord. Nous recevons également Guy Codron et contrairement à ce qu'a dit Corentin, il n'a pas fait le marathon, il a fait le 10 km. Alors pour un petit rappel, surtout pour les plus jeunes, les anciens connaissent, Guy Codron fut pendant 10 années, pratiquement consécutif, oui, champion de France de boxe. Donc racontez-nous un peu. Vous êtes né en 1946, vous avez démarré votre carrière comme mineur d'abord, avant la boxe. Oui, j'étais mineur à la fosse 9 et la fosse 4 de Lens, un galibot. Et avec des copains, nous avons voulu faire un peu de boxe. Et quand je suis rentré à la salle de boxe à Lens, l'entraîneur a vu que j'étais... Ah, ce petit-là, bon, il est pas mal. Ce petit-là, il est bon. Et là, j'ai commencé à faire des petits combats et je suis venu 8 champions départementales, champions régionales, champions de France. J'ai fait les pré-olympiques de Mexico en 1968 et j'ai eu une dizaine de rencontres internationales. D'accord. La première sélection, ça a été la plus importante, enfin le premier titre en 1971. Oui, ça c'était à l'Apollo à Lens. Il y avait 2000 personnes, là c'était plein. Et là, j'avais fait un 12 rounds de 3 minutes avec le champion. Et là, je lui ai pris le titre en gagnant sur les 12 rounds, 8 rounds. Alors là, c'était la joie, bien sûr, des lanceaux. D'accord, j'imagine. Et vous êtes passé professionnel en quelle année ? Je suis passé pro en 1969. J'ai fait 76 combats. J'étais champion départemental, champion régional. 9 fois champion de France professionnel en poids coq. 1 fois champion de France professionnel en poids plume. 2 fois vice-champion d'Europe. Et classé 7e poids coq mondial. J'ai eu la chance de boxer un peu partout dans le monde. A Los Angeles, à Tahiti, en Côte d'Ivoire. J'ai aussi boxé à Johannesburg en Afrique du Sud. D'accord. Les principaux. Vous m'avez dit aussi que vous avez boxé dans la même salle que Mohamed Ali. Oui, là, c'était en 1973. J'ai boxé au même programme qu'à Dublin. C'était à Dublin que Mohamed Ali, un des plus grands boxeurs et des sportifs du monde. Le plus connu du monde. Devant une très grande salle. Alors, 60 000 personnes. 60 000 personnes. 60 000 personnes, c'était... Ça doit être impressionnant. Ah oui, oui. Donc, c'est votre plus beau souvenir avec la coupe. Ah oui, oui. Le premier Cheminade de France, c'est sûr. D'accord. Et vous avez eu comme entraîneur, vous m'avez dit également, Alphonse Alimi. Oui, j'ai eu Alphonse Alimi. Qui était champion du monde. Qui a été champion du monde en poids coq, oui, c'est ça. Je l'ai eu en équipe de France. Un gars formidable, attention. Toujours en train de vérifier tout ça. Tout ce qui va bien, tout ce qui va mal. C'était magnifique. C'était un gars parlant et tout. Il n'y a pas de problème. Alphonse, c'était quelque chose de très bien. D'accord. Vous continuez toujours de faire du sport. Vous êtes actuellement entraîneur au boxing club de Liévin. Vous pouvez me raconter un peu ? Oui, j'entraîne au boxing club de Liévin. Liévin, c'est le club où il y a plus de licenciés dans les Flandres. Nous sommes à 160. Nous avons beaucoup de boxeurs éducatifs. La boxe éducative, on est à plus de 100 en boxe éducative. On fait la boxe loisirs. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est exactement la boxe éducative ? La boxe éducative, c'est une boxe où on touche, on n'a pas le droit de frapper. Mais on apprend tout ce qui est technique, tout ce qui est coup donné en boxe, tout ce qui est déplacement et tout. Défense, contre-attaque et tout. Là, on travaille en éducative pour plus tard si le boxeur éducatif veut passer amateur. Donc, vous pensez bien que ça commence à 6 ans. Si à 12-13 ans, il veut passer en minime amateur, il a déjà tous les réuniments. Il a des jeunes techniques formidables. C'est ça qui est très bien. D'accord. Et après, il y a d'autres, des adultes ? Oui, bien sûr. Après, il y a la boxe pré-combat. C'est entre deux amateurs et loisirs, même éducative. Vous voyez, c'est une boxe où on n'a pas le droit de mettre KO l'adversaire. On a le droit d'appuyer et c'est tout. Si vraiment le boxeur est en difficulté, l'arbitre arrête. Il arrête et met les deux boxeurs dans le milieu. Puis après, bien sûr, vous avez la boxe amateur, vraiment la boxe de compétition. D'accord. Et là, depuis que je suis entraîneur, on a eu trois championnes de France masculins. On a eu une championne de France féminine. Ah bon ? Oui, oui, oui. Et beaucoup de finalistes et demi-finalistes, des champions régionaux et tout. Bon, on a eu... Je ne compte plus. D'accord. Donc, pour vous maintenir en forme, vous faites le 10 km comme aujourd'hui. Comme c'est messieurs-dames qui vous gardez là. Oui, mais j'ai toujours couru. Même en étant boxeur, la basse, c'est quand même la course à pied. C'est sûr que je cours depuis tous mes débuts, depuis 15 ans. Et sur 10 km, vous avez fait quel temps aujourd'hui ? 43. 43 minutes. Ça me donne la troisième place en vétérance. 43 à 67 ans quand même. Oui. Oui, c'est quand même pas mal. Oui, c'est bien. Mais enfin, là, c'est pareil. C'est toujours entraînement. Je cours cinq jours par semaine. En moyenne une heure. D'accord. C'est le travail. C'est toujours pareil. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, vous allez refaire ce 10 km ? Ah oui, je vais le faire, c'est sûr. Et vous, je vais le faire ? Peut-être pas le 10 km. On va peut-être refaire un marathon. Pas tout de suite, mais peut-être pas l'année prochaine, l'année d'après. On va refaire un marathon. Justement, un marathon. Quelle cadence vous donnez-vous au niveau des marathons ? Un par an ? Deux par an ? Là, c'est notre premier. C'est notre premier. Moi, j'ai 56 ans. Je n'en avais jamais fait. Ah oui. C'est mon premier. J'avais dit le premier et le dernier. Mais bon, je crois que je vais peut-être en faire un quand même. Et le monsieur qui est beaucoup plus jeune peut en faire deux ou trois par an ? Oh non, non, pas deux ou trois. En général, deux marathons par an, c'est bien. Parce qu'il faut un temps de récupération. Il y a un temps de préparation. Ça peut s'échelonner entre deux et trois mois pour se préparer. Puis après, il y a les à-côtés aussi, à palier. Ce n'est pas notre métier. Donc voilà, on a notre travail. Il faut trouver un certain laps de temps pour pouvoir s'entraîner aussi. Le travail de préparation est de combien de temps ? Il y a plusieurs types de préparation. En général, il faut compter entre deux et trois mois pour vraiment bien se préparer. Donc on peut pareil s'échelonner les entraînements de quatre, enfin même de trois à six jours par semaine. Ça dépend des ambitions et le temps qu'on veut mettre en fait. Voilà. Et puis la base qu'on a aussi avant de démarrer. Nous, en ce qui nous concerne, on ne savait pas trop où on allait en être par rapport à notre temps parce qu'on n'a pas d'acquis. Donc on sait ce qu'on vaut sur distance plus courte. Mais le marathon, c'est un cap. Donc c'est quelque chose de spécifique. Donc voilà, on s'était donné l'objectif de terminer aux alentours des quatre heures. On est aux alentours des... On est à 4h06 avec le vent qu'il y a eu aujourd'hui et le parcours assez vallonné, surtout sur la fin. Il y a un vent de face aujourd'hui. Le vent qui a été assez dur, effectivement. Surtout sur la fin. Au début, on est un peu en ville, donc on est un peu caché. La deuxième partie, le long de la Dulle, quand on était sur la rive droite, a été plus dure. Après à Nolin, on a commencé à le sentir. Puis il y a des kilomètres aussi qui s'accumulent. Et donc le plus compliqué a été dans les quatre derniers. Juste avant d'arriver à l'Anson-Guel, il y a une plaine là où on avait vent plein face. Donc il nous reste 4 kilomètres à tirer. On sent que ça commence à tirer dans les jambes. Surtout le mental qui travaille. Donc là, ça a été vraiment dur. Et puis après, il y a la dernière petite cote qui est là. Elle est dure, cette cote. Oui, voilà. Donc là, c'est vraiment au mental. Et on est arrivé au bout, donc on est content. Et grâce à ce marathon, j'ai su que vous avez été à des quatre. Donc vous avez fait... Alors, ce n'est pas grâce au marathon, mais effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir participer à la Calenji Experience. Donc, qui m'a envoyé en Afrique du Sud, en fait, avec cinq personnes pour pouvoir tester les produits de la marque Running de Decathlon. Donc la marque Calenji. Et effectivement, pendant une semaine, on a pu tester les équipements que je porte sur moi d'ailleurs. Donc, on a testé notamment tout ce qui était longue distance. Donc avec des chaussures spécifiques, un équipement spécifique. qui a porté ses fruits parce qu'il m'a emmené jusqu'au bout. Donc, ce n'était pas que ça, mais c'est toujours important d'être équipé correctement. Et pour ce qui est du régime alimentaire ? Alors, moi, en ce qui me concerne, j'ai arrêté de boire de la bière. J'aime bien boire un petit peu de bière, avec modération, bien sûr. Et là, ça fait un mois que j'ai vraiment arrêté tout ça. Et on fait attention à ce qu'on mange, effectivement. On évite la viande rouge les dernières semaines, beaucoup de pâtes. Voilà. Difficulant, oui. Et je pense que c'est pareil pour le sport. En tant qu'entraîneur, justement, j'allais vous poser la question. C'est également, vous imposez un régime alimentaire, peut-être un peu moins strict que du temps que vous étiez boxeur professionnel. Mais en tant qu'entraîneur et sportif comme vous, comment ça se passe ? Moi, non, mais j'ai toujours fait ça. J'ai fini la boxe à 57 kilos. Là, je suis à 58. Moi, le petit déjeuner, petit déjeuner, jusque mi... Bon, je mange café, un yaourt et deux tartines. Confiture, pain, beurre, confiture. Confiture, jusque midi, bon, bah, de l'eau. À midi, on mange normalement. D'accord. Et pareil, à midi, jusqu'au soir, de l'eau. De l'eau, et puis c'est tout. C'est trois repas par jour. Donc, en 20-30 ans, vous avez pris un kilo ? Un kilo, ouais. Vous donnerez la recette à... Voilà, voilà. Donc, je n'ai rien pris du tout, quoi. Je n'ai rien pris. Et il y a beaucoup de femmes qui font le marathon ou le 10 kilomètres ? Le 10 kilomètres ? Ouais. Ah oui, il y en a eu beaucoup, hein. Je n'ai pas compté, mais il y en a, hein. Bien sûr, ouais, ouais. Ah ouais, hein. C'est vrai que ça se démocratise de plus en plus. On en voit de plus en plus. Avant, c'était... On ne va pas dire qu'il n'y avait que des hommes. Il y a toujours eu des femmes. Mais il y en a vraiment de plus en plus qui se mettent à la course à pied. Et on l'a vu sur le marathon, sur le 10 kilomètres, je ne sais pas. Mais on l'a vu. C'est vraiment quelque chose qui se démocratise au niveau de l'agente féminine, oui. Même au marathon, il y a pas mal de... Oui, c'est sûr. Ah oui, oui. D'accord. Il faut des temps formidables, maintenant. Attention, c'est... La première qui a fini le marathon, elle a dû faire 2h25. Je pense que d'après ce qu'on m'a dit, elle finit dans les 10 premières. Ah oui, oui, oui. Ah quand même. C'est terrible, terrible. Ah oui. D'accord. Et vous êtes arrivé combien dans le classement ? Aucune idée, là. Vous avez pas ? Non, non, pas du tout, non. Guy Codron, vous êtes arrivé ? Moi, 145 sur 2000. Ah, c'est pas mal. C'est bien. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est bien. 43 minutes. 43 minutes. En plus, j'ai fait une erreur, quoi. Au début, j'ai voulu suivre un peu les plus jeunes, là. Et puis bon, j'ai galéré sur les deux derniers kilomètres, quoi. Alors, le mot de la fin, pour vous, le marathon l'année prochaine, et pour vous, le 10 000, le 10 kilomètres. Moi, je vais le refaire. Vous allez en le refaire. Ah oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada